Mais pourquoi Léo Messi joue-t-il chaque minute de chaque match avec son équipe nationale ? Le krach argentin vieillit comme le bon vin, mais à moins qu'il ne s'agisse d'une anomalie génétique, il doit ressentir tous les effets secondaires d'être un joueur pro à l'âge de 35 ans. Des séances d'entraînement épuisantes, des matchs encore plus fatigants avec l'adrénaline, prendre soin de son corps H24, après tant d'accomplissements personnels et de succès collectifs, que ce soit en club ou en sélection, pourquoi donne-t-il toujours le maximum ? Pourquoi ne réduit-il pas un peu sa charge de travail ? Bien sûr, n'importe quelle équipe qui aurait Messi dans ses rangs voudrait le faire jouer le plus souvent possible. Un match décisif est certainement beaucoup plus simple quand on a la pulga à nos côtés. Du coup, on peut comprendre pourquoi il a joué entièrement tous les matchs en Copa América et en Coupe du Monde. Mais Messi ne choisit pas. En vrai, il a joué les matchs amicaux contre le Panama et le Curaçao avec la même intensité et pendant 90 minutes. Alors attention, on ne manque pas de respect aux adversaires, mais avec le calendrier déjà bien rempli qu'a eu Messi cette saison, il aurait très bien pu faire l'impasse sur les matchs contre le Curaçao et le Panama. Et puis, Messi ne veut jamais être remplacé. Est-ce que c'est parce qu'il veut améliorer ses records ? Est-ce qu'il essaie d'en battre de nouveau ? Ou est-ce qu'il est tout simplement obsédé par la victoire ? Même si toutes ses réponses sont cohérentes, la vraie raison est beaucoup plus émouvante et elle ne concerne pas vraiment Messi, mais plutôt les fans de football en général. Pablo Eymar est l'assistant de Lionel Scaloni pour l'Albi Céleste et c'est aussi l'idole de Léo Messi. Eymar a expliqué pourquoi Messi veut jouer chaque minute et c'est l'histoire parfaite qui lie deux goths ensemble. Non, ni Maradona, ni Ronaldo, il faut regarder dans un autre sport. C'est comme quand Kobe Bryant a dit qu'il jouait les matchs, notamment à la fin de sa carrière, en pensant aux gens qui venaient le voir pour jouer une seule fois. Et on dirait que quand Léo joue, c'est en pensant à celles et ceux qui ne pourront pas le voir jouer une seconde fois. Les amis, on ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Blague à part, Eymar a objectivement raison. On parle d'un joueur pour qui d'autres joueurs professionnels font la queue juste pour avoir un selfie avec lui. Et les Australiens ne sont pas les seuls à faire ça. Alfonso Davies, une superstar, a récemment réalisé son rêve en échangeant son maillot avec la Poulga. Pour les Argentins, c'est encore plus difficile d'apercevoir Messi. Lors du dernier match de l'Argentine face au Panama, 83 000 personnes étaient au stade et il y a eu plus d'un million de demandes pour des places. Alors imaginez un jeune homme, un duo père-fils ou toute une famille qui vont au stade juste pour voir Messi jouer, parfois après un long voyage en avion. Et imaginez si la Poulga sort à la mi-temps, ça doit être dévastateur. On ne peut rien dire concernant le ressenti de Messi sur le football et sur ses fans. Quoi qu'il arrive, l'Argentin trouve refuge dans le foot et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il marque ou qu'il fait une passe, il devient l'homme le plus heureux du monde. Et ce, même s'il le fait pendant un match qui n'est pas très important, car à ce moment de sa carrière, Messi ne marque pas que pour lui ou pour son équipe. Il marque aussi pour les petits garçons et les petites filles qui s'inspireront de lui pour briller à l'avenir et aussi pour tous les fans de l'Albi Céleste, témoins de la grandeur de leur héros. Avec la retraite qui arrive plus vite qu'on ne le pense, surtout pour Messi, c'est peut-être bien qu'il joue toutes les minutes possibles, parce qu'un joueur comme lui, on n'en verra pas de si tôt, on est d'accord. C'est la fin de cette vidéo, mais avant de partir, on aimerait savoir quels sont vos moments préférés concernant Messi. Avez-vous déjà eu la chance de voir Messi jouer en vrai ? Et si oui, où et quand ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. En parlant des accomplissements de Messi, il a récemment battu un nouveau record, et ce record ne pourra d'ailleurs jamais être égalé par Cristiano Ronaldo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada